salut les machines c'est marvin et aujourd'hui on va parler d'atteinte d'objectifs alors dans cette vidéo c'est vrai que je suis assez excité de vous partager enfin cette astuce puisque ça m'est arrivé personnellement j'ai enfin fait des expériences à droite à gauche qui m'ont permis d'atteindre mes objectifs au fur et à mesure et en ayant fait ces expériences mais je me suis rendu compte que pas forcément il y avait une méthode à appliquer et cette méthode il ya une partie qui est commune à tout le monde et il ya une partie aussi qui est très importante puisque il est très important de se connaître et donc du coup chacun son mode de fonctionnement et dans cette vidéo je vais vous partager tout ça restez jusqu'à la fin puisque à la fin de cette vidéo je vais vous donner trois erreurs que font la majorité des personnes qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs alors quels sont les secrets étranges qui permettent de réussir ses objectifs voyez-vous il est difficile de changer ou bien d'avoir de nouvelles habitudes on vous dit toujours mais allez vas-y lance toi ce n'est pas difficile et dans ce cas là vous avez l'impression de ne pas être écouté ou compris en fait les gens ne comprennent pas qu'on a tous un passé une éducation différente certaines choses sont évidentes pour certaines personnes ce qui évident pour toi n'est pas forcément évident par les autres on m'a déjà répété plein de fois et c'est vrai parfois faire seulement un petit pas est juste impossible et cela vous pèse au plus profond de vous et quelle frustration de jamais réussir ce que vous avez envie de faire vous perdez confiance en vous et un cercle vicieux s'installe plus vous agissez plus d'échecs il y a et cela renforce les croyances que vous avez alors vous vous renseignez puis vous emmagasinez beaucoup d'informations mais vous passez jamais à l'action vous en mettez toujours ça plus tard mais rien n'avance vous êtes malheureux cependant vous espérez au plus profond que quelque chose comme un déclic libérateur je dirais viendra vous sauver mais il n'arrive jamais voudriez être heureux connaître enfin le succès enfin comme tout le monde au final tout le monde aime rencontrer le succès reprendre confiance en vous et c'est normal en même temps j'ai envie de vous dire ce n'est pas votre faute on vous a jamais appris ces fameuses techniques secrètes pour réussir on les a jamais vu à l'école personne n'a jamais appris ces fameuses techniques que finalement peu de personne connaisse je me souviens encore d'un ami qui dès qu'il entreprenait quelque chose il avait tendance à échouer tout ce qui faisait et il m'a raconté que le succès était surtout une question de chance qu'il n'y avait pas réellement de méthode pour réussir ce que je lui disais était ce n'était pas vrai que on pouvait se donner les moyens de réussir mais pour lui seul la chance comptait et pourtant vous avez tous déjà vu ces personnes comme mon ami ou bien vous avez déjà vu les success stories peut-être de milliardaires imaginez un instant être à leur place jouir d'une sérénité nouvelle de liberté et voir enfin vos projets ou rêves qui vous enchantent depuis si longtemps devenir réalité qu'est ce qui se passerait cela vous changerait la vie n'est ce pas et aujourd'hui je vais vous révéler ce petit secret qui change tout car moi aussi j'ai vécu ce genre d'histoire pas toujours très drôle peut-être que vous l'avez déjà vu sur le site mais vous savez que tout n'a pas été rose et notamment à l'école voyez-vous j'ai eu une scolarité difficile j'ai subi le harcèlement au collège ce genre d'expérience atroce qui détruit une personne bien évidemment cela engendrait un manque ultime de confiance en moi puisque le harcèlement est par essence la répétition de violence et qui vise justement à détruire cette fameuse estime ce qui fait que dès que je voulais faire quelque chose je n'y arrivais jamais et encore c'est quand j'avais le courage de me lancer comprenez bien que sinon j'avais toujours cette fâcheuse tendance à tout remettre le lendemain cela engendrait basse estime de moi même frustration de ne jamais avancer et puis bien évidemment ce cercle vicieux qui vient me pourrir la vie et me rendre extrêmement malheureux savez il existe ce qu'on appelle la névrose de l'échec et même si ce n'est pas conscient certaines personnes s'amusent à utiliser ce qu'on appelle l'auto handicap c'est de se saboter alors les personnes qui ont une très haute estime d'eux-mêmes l'utilisent aussi mais c'est pour anticiper un succès pour que le succès soit plus grand mais les personnes aussi qui sont en manque de confiance ou d'estime l'utilisent aussi et ils se mettent même inconsciemment des bâtons dans les roues pour ne jamais réussir leurs objectifs par exemple savoir que on va avoir du mal à avoir un examen arrivé le jour de l'examen sans réviser comme ça si j'échoue je pourrais toujours avoir une excuse comme quoi je n'ai pas révisé alors que si j'ai révisé que j'échoue tout le monde pourra voir à quel point je n'ai aucune valeur c'est ce genre d'auto sabotage qui nous fait rester dans la médiocrité car on ne se sent pas légitime puis j'ai découvert une chose d'ailleurs ma vie allait prendre tout un nouveau départ j'avais découvert mon mode de fonctionnement en revanche si vous attendez une pilule magique bah je préfère vous prévenir vous serez déçu et la chose qui change ce petit secret qui change une vie c'est votre cerveau ça peut vous paraître bizarre mais votre cerveau peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi et c'est quoi le secret là dedans bah tout simplement que votre cerveau comme un ordinateur peut être piraté je m'explique chacun a les mêmes yeux et pourtant chacun ne voit pas la même chose pourquoi parce que tout le monde voit le monde d'une manière différente pourquoi parce que chacun a des expériences différentes chacun a une éducation différente ou a grandi dans un environnement différent notre perception des choses est tout simplement biaisé par un filtre perceptuel plus les expériences passées en gros une araignée peut être vu par quelqu'un de totalement inoffensive et par une autre de totalement dangereuse pourtant vous voyez la même araignée dans notre cerveau limbique qui est le cerveau des émotions nous avons à l'intérieur de cette partie ce qu'on appelle les amygdales rien à voir avec les amygdales de la gorge mais c'est là où sont stockés toutes les mauvaises expériences et ça peut générer des stress et des peurs il suffit tout simplement de modifier ce mécanisme pour pouvoir agir malgré sa peur c'est une technique vraiment puissante une fois qu'on la maîtrise vous comprendrez alors que en reprogrammant notre cerveau nous pouvons agir sur nos motivations nos peurs et tout ce qui nous empêche de réussir nos objectifs d'ailleurs comme promis je vais vous révéler trois erreurs que font la majorité des personnes qui n'atteignent pas leur objectif la première erreur c'est que les personnes se fixent des objectifs pas clairs très flou du coup ils ne savent pas où ils vont et quand on ne sait pas où on va on ne peut pas trouver le bon chemin alors si on ne sait pas dans quelle direction on va on risque pas d'atteindre la direction souhaitée donc le meilleur moyen de ne pas atteindre ses objectifs c'est de ne pas s'en fixer ou d'en fixer des traits flous pour continuer le flou évidemment pour pouvoir se fixer des objectifs clairs il est important de se connaître la plupart des gens n'ont fait aucun travail d'introspection ils ne se connaissent pas et s'ils ne connaissent pas ils ne peuvent pas savoir réellement ce qu'ils veulent et ça c'est une faute grave si on va avancer dans la vie avoir une bonne estime de soi se connaître connaître ses besoins est la clé pour réussir ses objectifs et une troisième erreur puisque la liste non exhaustive bien évidemment c'est de ne pas être organisé c'est un mélange des deux premiers si on ne met pas les moyens pour pouvoir atteindre ses objectifs alors dans ce cas là encore une fois on ne va pas savoir où on va et du coup il est évident que vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs alors oui ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique néanmoins avec cette méthode ce plan d'action vous allez pouvoir agir et même si ça prendra un peu de temps au départ vous serez capable de reproduire cette technique pour tous les objectifs de votre vie alors oui aujourd'hui vous avez beaucoup de mal à atteindre vos objectifs et cela vous pèse voilà pourquoi vous devriez être excité à l'idée d'essayer cette technique alors si ça vous intéresse puisque vous n'êtes plus qu'à quelques clics de changer votre vie et enfin d'atteindre vos objectifs et bien tous les liens sont dans la description et on se retrouve de l'autre côté merci 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 merci